C'est pour qu'on fasse du bénéfice, c'est juste pour donner des choses qui arrivent. Bonsoir à tous. L'association Afrique Terre des Jeunes, en sigle ATDH, c'est une association qui est née en 2010. En 2010, on a créé cette association pour venir en aide au départ par rapport à la solidarité des arrivants qui arrivent à l'Afrique, à l'Europe. Sur ce, ça veut dire les suivre, les aider, les accompagner par rapport à leur démarche, tout ce qu'on pouvait accompagner. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé aussi parce qu'on s'est dit, c'est bien d'aider les Africains ou les étrangers qui arrivent ici, c'est mieux de les aider là-bas directement sur place. On ne prenait pas qu'ils fuient leur pays. L'idée, c'était de les aider sur place pour bien vivre le bâche aux autres. Voilà, c'est vrai qu'ils sont chez eux, ils n'ont pas traversé tout ce qu'on sait. Les informations nous montrent tellement de l'image, entre guillemets, pour moins négative par rapport à ça. Et on a voulu changer notre directif en travaillant toujours le lien solidarité et d'entraide. À partir de là, on a dit, bon, on va aider chaque ville, chaque pays d'Afrique. On a commencé au Congo, là où moi, je suis né. J'ai fait partie aussi de ces enfants qui étaient dans la rue à l'époque, à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était la rue. Et finalement, l'idée était venue d'aller aider plutôt les enfants que les adultes. Parce que c'est l'avenir, l'avenir de demain. Alors c'est pour ça qu'on a un processus, qu'on s'était mis là-dedans. Et avec la ville des Chalons-sur-Seau, on a donné Grand Chalons, on avait déposé le projet, le projet est accepté. C'est-à-dire qu'on a eu un soutien au niveau du Grand Chalons et de Chalons pour pouvoir aller monter cette centre sociale en lien avec les 5 maisons de quartier des Chalons-sur-Seau. On fait des actions, beaucoup d'actions dans les maisons de quartier pour récolter, pour faire connaître, surtout, et adhérer les gens par rapport à cette initiative de solidarité. Et là, on est parti l'année dernière avec la ville des Chalons. On est parti l'année dernière, on a fait un voyage en mois de mai où la ville a mis deux personnes qui sont venues, une fois, bien sûr, c'est bien beau de parler de faire des projets, mais c'était l'idée surtout d'aller se rendre compte eux-mêmes sur place de ce qu'on dit et de ce qu'il y a à faire. Alors, là-bas au Congo, ils nous ont employé un terrain où on peut commencer à exercer là-bas sur place, à faire les actions. Et ici, à Chalons-sur-Seau, nous avons vraiment, au niveau de la ville, une mise en disposition des locaux. On peut aussi élever et faire beaucoup d'actions par rapport à ça pour faire connaître l'association. On a participé à beaucoup d'actions au niveau de la ville, de la ville et de la ville en Chalons. Et en l'année dernière, on a dit, pourquoi pas faire un restaurant pour faire connaître encore plus l'association et culinaire aussi, pour attirer encore d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé aussi en Afrique, que ce soit la fête humeur ou la fête subsaérienne. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Alors, on a dit, pourquoi pas. On va leur faire un restaurant encore, donner encore cette saveur pour pouvoir aider. Alors, chaque fonds, chaque bénéfice, un repas coûte 12 euros. Le repas, le rentré, le plat, le dessert, 12 euros. Et les 2 euros partent pour le projet Centre Social. Alors, si un jour vous passez à Chalons, vous mangez, vous serez payé. Vous participez aussi en même temps à cette action. Voilà. Et oui, je reviens par rapport à ce qu'il y a dit M. le Président. C'est vrai qu'on aurait dû ouvrir normalement au mois de 14 février. On a eu les clés au mois de janvier. Deux jours après, on arrive, tout a été saccagé comme on est foutu. On était un peu découragé, mais finalement, avec la persévérance, avec les soutiens aussi des habitants aussi, parce qu'on a eu quand même des dons qui étaient donnés 50 euros, 20 euros, des chaises, des tables, des fourchettes. On a eu pas mal de choses qui étaient données. Si un jour vous passez, vous allez voir qu'il y a une chaise qui est violée, on a vraiment mis en tout pour commencer. Voilà, c'est dans la bonne humeur, sincèrement. Et très fier d'être là. Et je remercie vraiment le club en général. Et je remercie en particulier Jean-Claude ici. Quand il a appuyé sur la touche « Association A », il a trouvé « Afrique », c'est le dernier homme. Et puis aussi, par rapport au lien aussi, il y a un petit lien aussi avec le Congo, avec son enfant, bien sûr. Et quand il a su que nous aussi, on était Congolais, finalement, le courant est passé tout de suite. Sachez que là-bas, les enfants attendent... Vous savez, quand ils savent qu'il y a une aide qui arrive, ils attendent, ils sont là, ils espèrent. Ils espèrent vraiment. Alors, les premiers collus, on a fait des photos, on n'a pas encore envoyé. C'est toujours un stop, parce qu'on voulait voir aussi, faire carrément pour lui en général. On a envoyé des photos de ce que vos enfants nous ont donné, par rapport à leurs amis, d'ailleurs. L'idée, je trouve géniale, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, et que ces enfants des Blanzilles puissent faire cette action sans connaître, et puis cet engouement qui a été mis là-dedans, c'est pour ça que je tenais vraiment à te féliciter par rapport à ça, parce que tu donnes aussi... Tu as tes dupebs, voilà. Tu as tes réflexes, tu as tes réflexions qui sont là aussi par rapport à ça, écolo, humanitaire, tout mélangeant. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Et très ravi d'être ici parmi vous. Je suis avec le trésorier de l'association, avec mon épouse aussi, la cuisine aussi, très bien. Et puis les autres membres d'association voulaient venir, mais on n'a pas vraiment eu le travail, le travail, tout ça. Et j'espère vraiment qu'un jour, pour faire encore des liens, on viendra vous organiser un beau repas, je ne sais pas si c'est dans cette salle ou quelque part ailleurs, ça c'est, voilà. On veut vraiment vous remercier de votre soutien, qu'on organise une soirée ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on danse ensemble, et puis on relâchera peut-être ensemble. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire, simplement dire merci aussi au partenaire, à votre partenaire, Sport 2000. Pareil, j'espère qu'on se verra, on se verra aussi pour les remercier vraiment en personne. Et ça fait chaud au cœur de voir ça, parce que j'en ai même des frissons, parce que nous-mêmes, on n'aura pas pu avoir tout ce qui est vous. Vous voyez ? Et quand je vais leur dire, voilà, vous avez 100 pères à vous partager, voilà, il y en a qui vont, surtout ceux qui sont pieds nus, parce qu'à sachant que c'est les enfants de la rue, voilà, c'est les enfants qui sont, qui sont ni père ni mère. Voilà, c'est les enfants qui se retrouvent dans la rue, et on a une orphelinat qui est là-bas, où on essaye, on essaye de venir en aide par rapport à ces enfants qui ne vont pas à l'école, et essayer de les aider comme on peut, en fait. Comme on peut. Alors, je pense qu'il y en a qui vont être très contents, parce qu'il y en a qui font quand même 5 km pour aller à l'école, aller à pied, avoir de bonnes chaussures, ils vont aller en courant, je pense, c'est essentiel. Ils vont aller en courant. Et ça, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si vous oubliez quelque chose. Je remercie vraiment le club, la ville. On s'était vu la dernière fois, le 25 janvier. Ils n'étaient pas très chauds. On s'était vu le 25 janvier. Merci de votre soutien. Merci vraiment. Et je pense qu'il y aura d'autres choses encore à créer. Il y aura des liens qui vont se faire. Je connais beaucoup d'associations. Je participe à beaucoup de voyages avec l'association, avec les écoles. Et les enfants qui voyagent en Afrique, quand ils reviennent, je peux vous dire qu'ils changent de tout au tout. Parce que même nous, nos enfants, on m'aspite beaucoup, on m'agène beaucoup. Mais quand on va là-bas, on regarde. Et quand ils reviennent, il y a un changement total. Ils font plus, ils voient comme la même chose. Voilà, alors, voilà, je pense que je vous dis. Bonjour, je vous ai dit ça, tout le monde, un petit truc. C'est que, bon, vu que vous n'avez pas goûté ce qu'il y avait à Chalon, ils nous ont ramené des petits choses africaines, ou africaines, donc, des dégustations africaines. J'ai retenu qu'il serait un repas... J'espère qu'on a l'avoir une bonne occasion de faire. Oh oui.